Salut les amis c'est Midia, je suis venu ici pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se trouve dans la série map making de kingdom survivors donc en fait déjà je sais faire un petit bout de temps j'ai pas fait de vidéo mais là j'ai essayé de reprendre la série et j'ai bien taffé donc là pour commencer j'aimerais que vous avez pas trop expliqué qu'est ce que c'était en fait kingdom survivors c'est un jeu de dés et c'est là où il y a des trolls qui arrivent et on doit avoir une muraille défendre et compagnie enfin c'est plutôt un jeu de gestion puisque on n'attaque pas mais là je pense donc là dans minecraft si on fait pas d'attaque et compagnie ça va pas trop être bien du coup je pense je vais faire une épée on peut avoir des épées et compagnie mais pas on pourra des épées mais pas genre des armures cheat et tout parce que ça on aura genre des pnj qui vont combattre pour nous ça sera pour plus tard donc d'abord que les affrontements c'était là on est ici 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 pour commencer enfin ça je n'ai pas fait mais en fait c'est juste pour le tp j'ai juste à aller là juste pc un pouleçon voilà ça fait comme ça et on en zoome normalement c'est du tp mais je n'ai pas encore fait du coup on a ce système là qui marche on a ça aussi ça change climatiquement et j'ai rajouté ça au début du jeu on peut choisir la couleur d'un personnage donc je vous montrer je j'ai juste à dire que dessus donc une tenue est changée on a un infos et tout donc j'ai fait ça ça c'est tout ça et j'ai vraiment copié le jeu c'est vraiment la tenue qu'a le roi dessus on peut être tout en bleu ou tout en rose bon j'ai voulu faire ça et ça rend bien la tenue rose tenue bleue tenue roi ouais parce que c'est le roi j'ai pas trop trouvé non donc donc d'abord je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait est ce que j'ai fait bah je montre le système alors c'est simple donc ici ça fait un effet de de nos et de de cécité et de slowness plus un effet d'un petit son de portail et après c'est là où ça fait un ça fait un an un replace item un replace item là du coup quand on appuie ça fait un replace item et ça nous remplace en gros si on avait une armure pt on aura ça obligatoirement donc c'est pour ça que je pense que j'ai pas mal d'armure aussi vous a remarqué peut-être que bah j'ai banni tous ces slots parce qu'ils vont pas m'observir du tout du coup bah on va jouer qu'avec l'apparitive voilà du coup genre si on met un objet là il s'est disparaît alors faudra faire attention et voilà et du coup ça fait aussi un petit son et un petit info comme ça voilà donc bah ouais donc après je les ai renommés et je les ai renommés tout couronne le couronne du roi la base du seigneur et compagnie voilà donc j'ai fait ça après si on est toujours dans notre système bah qui marche qui fait ça c'est pour les vagues que je vais m'en servir ce que j'ai remarqué avant vous pouvez faire vous pouvez faire ça je vais vous montrer si on prend un distributeur qu'on met un command bloc renommé là dedans donc pour savoir si on a des infos dedans bah tu fais c'est marqué plus nbt après on l'active et normalement ça devrait placer le command bloc alors que là c'est le drop dans certaines versions minecraft ça marche et genre 1.8 tout début d'un point 8 ça marchait là et après 1.8 pour 8 ça marche plus du coup j'ai utilisé un trieur bah c'est pour être sûr que dans toutes les versions ça marche ça serait triste que les gens ils prennent la map et d'un coup ah bah en fait les monstres ils peuvent pas apparaître en gros ça sert un peu à rien là aussi vous avez remarqué peut-être je suis en 1.9 vania bah parce qu'en fait je veux comme ça on a les nouveaux command blocs et comme je pense à prendre un petit bout de temps à faire la map et bah genre on sera en 1.9 et pour quelque chose et ce sera bien avancé je pense que tout le monde aura en 1.9 comme ça je pourrais être ouais on sera peut-être une des premières maps du coup du coup ça en fait je sais pas si je voulais montrer en fait ça sert à accélérer le temps de transfert d'un hopper donc c'est tout 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 un peu comme un coeur voilà donc ici d'ici j'ai mis plein de commandes ça c'est rien ça c'était un test que qui en fait ça n'a rien je pourrais le gérer c'était avec des oeufs pour faire souvent un truc voilà et à la base j'avais essayé à un moment de refaire un peu clash of clan bah ça a marché mais c'était trop compliqué du coup je préférais passer à ça c'était plus simple mais j'ai toujours gardé la map le bout comme un bloc donc alors donc maintenant donc alors j'ai fait que plusieurs systèmes donc ça c'est système pour bloquer la lander les feux d'orthographe on dit rien alors donc ouais en gros ça s'exécute tout le temps en fait je vous explique un peu ça c'est un truc qui fait à répétition et quand on est toujours actif c'est à dire que ça exécutera tout le temps tout le temps la clock tout le temps tout le temps c'est la fil clock pareil mais là en 1.9 et ça et quand on met un command block chain c'est à dire qu'il transmet et transmet et transmet comme ça et comme il n'y a pas de conditions bah ça exécute tout le temps donc c'est un peu une fil clock et là ça fait un replace item à tous les joueurs le slot à moteur et c'est un bloc barrière voilà je pourrais mettre un lore si on veut mais non ça donc ça fait ça du coup ça fait ça pour tous les slots là après j'ai aussi fait ça donc ça j'ai fait un scoreboard je vais vous montrer cyber cheval robot et là en fait c'est un groupe dans le jeu le cheval bah en fait il a une jauge de sprint on va dire alors il peut courir et courir et d'un coup pouf il doit s'arrêter pour manger et après il peut pour manger et après il peut recourir ça pourrait servir genre qu'on est poursuivi par des mob on a notre cheval il va vite il va vite et d'un coup pouf il s'arrête et il va pas s'arrêter là donc là qui va nous on va le ralentir et dès qu'il mange de l'herbe pouf il re va il a re accélère du coup pour cela et j'ai fait plein de petits trucs donc ça ça va faire à tous les joueurs qui ont le score cheval repos à 3000 donc là je l'ai à 1500 ça va un petit data sur notre cheval à nous donc ça 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 fait rien ça on s'en fou ça va juste l'attribut name.movement speed ça va le mettre à 0,35 c'est pour transformer pour arrêter la vitesse du cheval pour la réduire non bon pour l'accélérer en fait de 0 à 3000 ça l'accélère ça va lentement pardon et de 3000 à 10000 ça va vite donc là donc là ça c'est le score quand on est à 10000 ça refait le cycle à 0 ça c'est ça se fait un son de bruit de cheval en gros ça fait genre de bruit de cheval qui est fatigué donc niveau à 30 après ça 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 met la vitesse du cheval au ralenti non ah pardon 35 c'était la vitesse normale et 0,1 c'était la vitesse ralenti donc ça fait donc si on a le score 3000 ou plus ça met le cheval à vitesse normale ma vitesse maximum normal plutôt et ça en gros quand c'est au dessus d'un bloc de feuilles d'un bloc pas d'un bloc d'un bloc d'herbe enfin de l'herbe ça va ça va mettre ça va ajouter notre score à 3000 enfin ça va augmenter notre score jusqu'à 3000 et c'est genre ça accélère le temps de repos du coup ce sera plus court après ça ça fait un petit son que le cheval mange et ça ça met un bloc d'herbe à la place du bloc d'herbe d'herbe alors attends je vais vous montrer puisque j'ai euh bah j'ai un cheval je vais vous montrer ici non non c'est pas bon alors c'est voilà celui-là voilà on va au château j'ai un petit command block pour mettre un peu plus vite du coup là on a notre petit command block qui traîne pouf donc là c'est notre cheval je vais vous montrer donc là on va lentement parce que là notre score voilà il y a 3000 et là vous ne sais pas si vous avez entendu mais euh on a entendu un petit son de nourriture donc je vais prendre de l'herbe là donc euh oh oui voilà donc là vous ne sais pas si vous avez entendu en gros là donc là il y a le bloc d'herbe et il y a un petit bruit de euh de cheval qui mange et après ça augmente d'un coup ça augmente de 800 hop hop ça augmente beaucoup et comme ça dès qu'on passe 3000 bah bah ça accélère et tout hop voilà et du coup en fait euh ça va brouter bon après je suis pas sûre si un cheval ça broute comme ça euh euh comme ça je pense pas hein hein mais euh euh après s'ils arrêtaient vraiment quand on est poursuivis par des zombies c'est pas très bien aussi je vais vous montrer après mais euh quand on appuie sur l'avoir espace le cheval il saute haut euh non je suis pas sûr c'est celui là en fait voilà vous avez remarqué et en fait j'ai fait exprès pour qu'il saute au maximum qu'il prenne dégâts de chute en gros il saute à peu près deux blocs un peu plus de deux blocs et hop il est comme ça ce mec qui est en fait dans le jeu le roi il a un cheval donc il a un cheval bien sûr donc c'est pour ça que je l'ai mis sur un cheval et le cheval il a une barre de vie et en fait il peut traverser une muraille mais dans Minecraft pour traverser une muraille euh un mur c'est difficile du coup bah je vais faire qu'il puisse sauter le mur hop et voilà voilà hop donc j'ai fait ça euh après au système euh après là j'ai mis plein de trucs plein de trucs pour repérer donc ah oui je vous ai pas montré mais en fait hop ça c'est l'argent les aigus euh j'ai pas pris d'essai des wasards puisque dans le jeu on a une bourse en haut à gauche ça fait une petite icône de bourse ici on a une icône de bourse et genre elle se remplit et tout et elle peut se vider bon elle peut se vider je pense que je vais pas le faire parce euh voilà euh quand elle t'a mis au sol et que tu peux pas le récupérer bah tu peux pas le récupérer voilà mais euh mais en fait euh en gros en gros en fait euh bah j'ai fait ça parce que autrement on aurait pu y avoir 9 stacks 64 de monnaie c'est énorme du coup là j'ai fait pour qu'on puisse avoir que 9 monnaie voire 10 oui 10 si on est si on compte le slot de gauche mais je pense que j'ai 9 de monnaie parce que j'ai fait laisser un truc pour une épée et quand on clique sur un bouton pouf ça fait améliorer l'épée pouf voilà donc euh après euh attend bah je vais reprendre je vais reprendre mon truc ah oui euh oui j'ai fait un truc là je vais vous montrer après je vais reprendre mon livre ici alors donc voilà on va aller au château voilà donc bon le château on va attendre un peu que ça charge donc euh je vais vous montrer ce système de ce système là après j'ai fait je les ai retravaillés en fait vous vous rappelez de ces murs et bah je l'ai prolongé hyper loin voilà jusqu'à là bon il y a des petits problèmes là jusqu'à là donc ici ici ce sera le portail qu'il faudra détruire mais on fera ça plus tard donc là j'ai j'ai rempli tous les murs ça m'a pris pas mal de temps pour que ça soit trop de hauteur pour pas qu'on puisse aller au dessus aussi euh vous allez me dire après que grâce à la murée on peut aller au dessus mais euh on va mettre des blocs barrières voilà donc euh après après euh en fait il y a un mur après j'ai créé le mur je vais vous montrer le mur euh oui mais vraiment je l'ai généré donc j'ai mis les boutons manuels après hop donc alors avance avance il a été détruit je vais le refaire spawner donc ça c'est mon gros travail j'ai mis énormément de temps je vais vous montrer je vais vous montrer d'abord je vais vous montrer après je vais vous montrer du coup le scoreboard il sert à rien là euh ça displeit ça y part euh pièce c'était pour euh ça c'est pour ça on va mettre rien en gros quand on met dans le jeu aussi c'est pareil il y a un truc comme ça qui est affiché euh normalement les pièces elles sont elles sont elles sont il y a juste le contour mais je peux pas faire ça du coup j'ai mis une pièce noire et des et déjà en a deux pouf ça fait spawner la muraille euh la muraille en fait ça fait je vous explique un peu hein vous avez vu j'étais un petit clone de la muraille qui est là bon je vais vous montrer comme ça après on passe aux explications voilà du coup après la muraille on peut encore l'améliorer il y a deux améliorations voilà ouf voilà et euh ouais il y a un petit problème là après on va je vais vous montrer donc là donc là c'est la muraille euh numéro 2 enfin niveau 2 pouf voilà ça c'est la muraille finale ah voilà oui j'ai remarqué il y a vous vous avez demandé pourquoi il y a un gros truc en reston de bloc là c'est tout moche euh je vais juste réglé ce problème en fait c'est juste que pour faire les tests j'ai remplacé ici par ça sauf à exprès donc elles sont ici hop voilà donc dans le jeu il y a des murailles je pense qu'il y a deux il y a quatre améliorations mais je vais en faire deux ça suffit amplement du coup alors donc alors oui euh je vais vous montrer ça encore après donc alors on fait le château donc ça fait ça et quand il y a on a des zombies qui viennent voilà quand il y a des zombies qui viennent euh je vais pas vous montrer avec la grosse juge je vais vous montrer non je je vais les remettre à 0 aussi dans le jeu en fait on peut pas détruire la muraille du coup c'est fait exprès j'avais plus qu'appuyer là-dessus pouf on va la mettre au niveau 2 oui donc vous avez remarqué ou pas quand on fait clic droit on a rien dans la mince en fait j'ai fait le command block euh c'est ici donc dès qu'on a euh le cd euh gris dans la main ça le clear dès qu'on a le cd gris dans la main c'est le clear c'est ici là et euh dès dès qu'un euh dès que dans l'album stand il y a un cd cd jaune on peut on peut plus reprendre le cd jaune voilà donc ça fait ça et nous en rose comment j'ai fait ça c'est j'ai enlevé de le disable slot de 56 en gros ça empêche qu'on puisse modifier l'arme en faisant clic droit dessus voilà ça fait juste ça et zéro quand il est à zéro c'est-à-dire qu'on peut le modifier et j'ai appris ça en sortant comment bloc ça se dirige ça m'aide beaucoup à prendre aussi donc on va la monter au niveau 2 donc euh ouais si vous avez pas ça me give euh les cd après euh hop comme ça pouf donc là il est au niveau 2 alors donc alors il y a les zombies qui arrivent euh je vais vous montrer après comment ils sont attirés et compagnie mais de toute façon il y a pas trop oui je vais mettre en normal voilà du coup là c'est la vague enfin un peu plus quand même et euh vous allez voir donc là il y a les zombies bon c'est pas grave si je vais prendre feu je vais en faire spawner j'ai peut-être baisser un peu le son bobo style c'est voilà voilà et là vous pouvez voir que ça c'est la barre de dégâts euh je savais pas trop la mettre à la base je voulais faire que les blocs se pètent plus fur et à mesure mais j'ai pas trouvé donc ça c'est la barre de dégâts donc là dégâts maximum et voilà après ça fait ça pète comme ça et il y a les mobs après ici ils sont là voilà voilà alors je vais vous montrer comment on fait ça je sais pas mais j'ai l'impression que c'est un peu haut non ça je modifie ça je peux le faire maintenant quoi je modifie un peu mais comme un bloc alors explose c'est ici je vais les enlever d'une hauteur voilà avance ici donc là je vais à la place je vais faire spawner deux au-dessus et je vais faire spawner en dessous euh deux au-dessus un au-dessus donc alors euh je vais reset et je vais reset alors donc je vais vous expliquer donc d'abord pour faire ça pour faire spawner ça donc les camp blocks sont dans l'ordre alors on a ça donc ça fait spawner une armor stand avec un disc noir invisible et incassable aussi pareil là et pareil euh il parait ici et ici voilà et ici ça fait spawner l'armor stand repère on va dire mur niveau 0 qui euh bah qui est minuscule et euh bah on va pas s'entendre du tout donc ici on a l'armor stand les deux armors stand et le petit armors stand ici c'est le truc 0 c'est le truc repère donc après donc après il y a la cloque là en répétition toujours actif donc euh donc j'ai fait un score pièce objectif c'est dis c'est displace sidebar pièce et en fait en gros dès qu'un truc a une pièce je vais vous montrer euh si on va au système il est il est où euh il est euh ici donc c'est le même système voilà et en fait en gros ça ça va ajouter le score 1 donc chaque armor stand qui a qui a le score euh qui a le score pièce et bah ça va l'ajouter à 1 à toutes les armors stand y compris L à 1 ça va ajouter 1 en gros tout le temps dans un rayon de 1 ça va les ajouter à 1 et ça va le renommer en 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 A et Q2 enfin de base ils sont A et Q et A et Q2 c'est pour éviter que quand on refasse l'opération euh oui quand on refasse l'opération et bah c'est non en fait j'ai oublié non pardon euh en fait c'est pour éviter donc là en fait ça ajoute à tous les armors stand qui ont attends je vais vous montrer comment on bloque par comment on bloque ici le plus important en fait alors donc ça ajoute à tous les armors stand nommés A et Q2 donc c'est l'armor stand qu'on vient de mettre euh à pièce A1 et euh s'il a ça s'il a ça s'il a le disque jaune et là ça va le ça va le renommer A et Q2 vous avez remarqué à tous les A et Q ça va le renommer A et Q2 donc ça à quoi ça sert ça ? parce que euh c'est à dire que quand on transforme quand on transforme les armors stand et bah ça se transforme pas tout se transforme juste ceux qui ont le disque jaune c'est pour les mettre pour les bloquer après donc ça met le score à 1 bon il y a aussi un petit problème c'est que j'ai pas trop compris pourquoi mais quand on met une deuxième vous allez le voir à court instant je sais pas si vous l'avez vu mais ça le met à 3 1 3 d'un coup j'ai pas trop compris je sais pas trop pourquoi mais en fait comme ça fait toujours la même chose bah on teste et on trouve du coup là ça va mettre tous les scores qui ont la pièce à 3 les armors stand A et Q2 alors donc ça exécute à tous nos trucs repères euh donc ça fait un test fort si l'armor stand A et euh si les 3 sont complets donc ça sert à ça le scoreboard si oui on a un truc en conditionnel du coup faut que ça marche pour que ça s'exécute ça va le renommer ça va renommer notre truc repère mur niveau 1 ça va mettre les armors stand toutes les armors stand les 3 alors après ça va tuer les armors stand jaune euh qui ont le disque jaune après ça va ça va faire spawner le villageois Vimur ce villageois est très important parce qu'en fait il permet d'attirer les zombies là autrement ils seront pas attirés ils s'en foutraient à part que quand on serait sur la muraille mais autrement non genre si on serait tout au bout si on serait là et que les zombies tout au bout bah ils devraient ils pourront pas être attirés jusqu'à vous et du coup c'est pour ça qu'on met un villageois après euh après ça tue l'armor stand ça clone le truc qu'on a vu pour mettre la muraille niveau 1 ça fait un petit son de comme ça après niveau 2 c'est pareil sa test il est niveau 6 ouais c'est double je crois pareil euh donc le questionnaire mur 2 ça va le renommer en mur 2 ça fait spawner toutes les petites armors stand avec le disque noir voilà après ça tue les armors stand qui ont le disque jaune donc A et Q2 ça clone le là-bas ça clone le comment ça s'appelle bah la muraille niveau 2 et ça fait un petit son voilà après pour le troisième comme c'est le niveau final on est pas obligé de mettre les armors stand du coup du coup les armors stand qui ont le disque noir du coup là c'est test à 15 ouais c'est bizarre pourquoi c'est à 15 mais c'est tout le temps 15 du coup voilà donc c'est le niveau 3 ça tue les armors stand jaune ça clone aussi ça fait un petit son voilà ça se répète un peu mais j'ai mis pas dedans à faire ce système pour tester et tout donc ça c'était la partie la partie le plus compliquée c'est la démolition donc après j'ai ajouté aussi le scoreboard vie scoreboard objectif c'est display cyber vie donc la vie ça sert en fait bah c'est la vie du mur donc ça ajoute donc s'agricutent au mur 3 à tous les zombies dans un rayon de 5 blocs donc ça ajoute notre armors stand repère à vie à 1 donc ça ajoute 1 tout le temps donc dès que c'est à 10 000 ça reset sachant donc là ça ajoute 3 donc ça va plus rapidement et le mur niveau 1 ça ajoute 5 du coup ça va beaucoup plus rapidement après quand c'est à 10 000 ça va non d'abord en fait donc quand il est à 1666 pour vous dire pourquoi ce nombre quand la vie est à ça ça met le petit bloc de redstone pourquoi ça en fait parce que quand on prend 10 000 et qu'on divise par 6 comme j'avais 6 blocs de redstone à mettre ça donne ce nombre là et après j'ai ajouté donc là ça met un bloc de redstone à côté encore à côté encore à côté donc là ça monte petit à petit donc là c'est à ça à 8 330 et là ça à 9 700 et après ça se pète donc c'est pour avoir un truc d'indication autrement on savait pas quand le mur va aller se détruire donc c'est mieux de savoir quand il va se détruire quand même après pour pour enlever les pour détruire le mur d'abord c'est assez compliqué j'ai même pas le dedans à le faire donc d'abord ça teste si la mon stand a score à 10 000 d'abord donc si oui donc là vous avez vu c'est pas en conditionnel autrement tous les autres c'était en conditionnel toutes les vertes sauf ici parce qu'en fait ici ça va je fais ça parce qu'en fait le conditionnel c'est à dire si l'autre s'exécute alors que je m'exécute si l'autre m'exécute donc là genre par exemple ici si c'est exécuté alors je m'exécute et genre la pompe et donc là ça va tuer je vais vous montrer un exemple un peu plus mieux ici donc là ça va tuer tous les murs ça va mettre tous les murs 3 à mur 0 du coup pour que ça fasse ça et comme si c'est murs niveau 2 ça passe à 0 on est pas sûr du coup bah j'ai fait ça pour que ça recute à tous les armes en stand qui ont mis vie à 10 000 autrement il n'y a pas dans un certain rayon oui tous les blocs sont dans un certain rayon et ça ça remet son score à 0 le vie donc voilà donc là ça fait pareil et pareil ici donc alors donc ici ici ça tue tous les armes en stand à IQ ici ça tue les armes en stand à tous ceux qui ont disque la disque noire et la disque jaune là ça ferme un son et quand ça fait le son donc je jure que le son se fasse de l'explosion ça met de l'herbe ça remplace le bloc de raconte par l'herbe ça met ça dégage ça dégage le mur après ça remet l'armor stand numéro 1 et l'armor stand numéro 2 enfin les les deux petits armor stands après ça tue le village à vie mûr vous avez remarqué aussi que j'ai utilisé le village à vie mûr pour faire les trucs j'en plusais l'autre mais voilà j'en avais envie voilà après ça refait un son d'explosion mais comme c'est instantané on n'entend pas pas juste parce que j'ai pas trouvé de bouger comme mon bloc ici autrement si j'enlève ça je vais tout déplacer là après donc ça ça met le mur si le mur est niveau 2 ça remet à 0 non si le mur est niveau 1 ça le met à 0 si le mur est niveau 2 ça le remet à 0 si le mur est niveau 3 je le remet à 0 c'est grâce à la commande anti-data et ici ça remet le via 0 et ben voilà donc là je vous ai expliqué du coup quand on fait ça donc il y a les zombies et voilà après il faut peut-être que je crée des tours d'archers ici et plus tard donc là on peut enlever le scoreboard il sert plus à rien donc là la chose elle monte à la base je vous l'ai peut-être dit mais en fait quand on mine un bloc ça fasse le truc de minage petit à petit et non j'ai pas réussi à le faire du coup bah j'ai arrêté et j'ai pas trouvé la commande puisque ce qu'on est avec des plugins c'est possible mais après non je sais pas donc j'ai remet en pistol du coup là j'ai mis comme ça ce truc il y a plus de temps les blocs de restons si vous le demandez c'est pour compter la distance il faut bien qu'il y ait 9 blocs aussi alors j'ai fait ça pouf on passe voilà juste ça donc ça sert à ouais donc en gros c'est grâce à un 7 blocs je vais vous montrer ça sert à rien à voir voilà du coup là en fait je vous ai raconté l'histoire en fait enfin un truc qui s'est vraiment passé la map j'ai supprimé donc il me restait une vieille sauvegarde et du coup j'ai du retour faire et quand j'ai copié collé j'ai créé un gros truc j'ai éclairé donc ça c'est ce système du coup donc là c'est pour été de fin d'IFI clock le clock a hopper, ça teste et on est là ça met des blocs ça met des blocs d'air et après ça remet les blocs de barrières voilà aussi vous allez me dire mais dans le jeu normalement il y a des petits pnj qui vont avec les petits mannequins qui vont bâtir le mur quelques minutes par minute c'est assez compliqué à faire je pense que je vais juste le faire pour acheter des réparateurs alors le mur est attaqué vu que les réparateurs vont là ils montent, ils réparent, ils tapent bon je vais faire en sorte que je vais faire en sorte pour que les réparateurs et bah ils ils réparent mais ils vont vite bien sûr autrement voilà bon j'appelle le réparateur oui bah c'est simple à contrer la menace zombie voilà aussi s'il y a plus de zombies s'il y a beaucoup plus de zombies là ça va aller 10 000 fois plus vite aussi donc si j'ai le temps je pourrais peut-être faire le système avec les minecart avec les pnj qu'ils construisent autrement non c'est un peu compliqué il me manque une dalle voilà du coup bah c'est déjà c'est pas déjà la fin des vidéos j'ai mis pas mal de temps j'ai mis au moins 4 heures ouais bien 4-5 heures à faire tout ça c'est ce qui est déjà énorme du coup bah en espérant que cette vidéo vous aura plu dont 1h30 à réparer ma grosse heure de supprimer du coup parce qu'en fait j'avais passé 1h30 à faire le petit système là et ça et le truc du cheval et du coup bah j'ai du retour faire ça m'a pris pas mal de dents du coup en espérant j'espère que ces tirés vous plaira je mets pas mal de temps dessus je pense qu'après dans le futur je me mettrais peut-être en serveur comme ça tu pourrais tous aller sur la map ça pourrait être cool je verrai du coup bah n'hésite pas à lâcher un gros j'aime ou à commenter cette vidéo si elle t'a plu autrement si elle t'a pas plu bah personne d'autres vidéos voilà du coup bah en espérant que ça vous avez plu bah surtout abonnez-vous ça me fera un grand plaisir ça me fera un soutien voilà le nom me soutient et ça me motiverait encore plus pour faire cette map et bah voilà donc on se trouve pour un prochain épisode euh prochain épisode bah j'aurai avancé cherchant c'est bien dans le jeu il y a que 3 3 bâtiments le mur la ferme et la tour d'archer je vais faire que ces 3 là et de toute façon il y a à peu près que ça je pense qu'il y aura peut-être un peu plus vite après à faire puisque j'ai déjà le truc du mur je prends l'exemple et voilà du coup bah bon bah c'est devine ce qu'il a c'est devine gh pardon pour une nouvelle vidéo pour la fin de la vidéo et bon bah à plus les amis à bientôt et à bientôt et à bientôt